Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Confirme cette attaque et affirme que les dégâts étaient limités. Les exactions sionistes qui se poursuivent. 8 raids ont été menés en 24 heures au Liban. Une vaste opération dans la bande de Rezao. Également l'hôpital Kamalaou Adouane a été pris d'assaut. Soulevant les condamnations de la communauté internationale. Au Maroc, le front social toujours en ébullition. Les Marocains dénoncent la normalisation et la mainmise sur les médias, l'industrie, cinématographique et la culture. Zoom ce matin également sur les nouveaux sites archéologiques découverts récemment en Algérie. Vous suivrez le reportage de Smaïl Mimoudi. Episport football, le CS Constantine, vainqueur dans le derby de l'Est face à l'entente de Sib de Buzyn, rejoint provisoirement le Mouda d'Alger en tête de classement du championnat de Ligue 1. La sixième journée qui se poursuit ce samedi avec trois matchs au programme. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, rappelons que le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a effectué hier une escale technique à Alger. A son arrivée à l'aéroport international Huaribou Medienne, le président vénézuélien a été accueilli par le Premier ministre Nadir Arbaoui. C'est ce qu'indiquait un communiqué des services du Premier ministre. Le groupe Sonatrac a réceptionné hier une nouvelle cargaison d'équipements destinée à la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer. Une nouvelle cargaison contenant 79 tonnes d'équipements à bord du plus grand avion cargo au monde, en concrétisation du programme du président de la République visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie. Je vous propose d'écouter Riyad Dabouchemla, chargé de projet à Sonatrac. En concrétisation du programme du président de la République, Abdelmajid Boulle, visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie à travers le dessalement de l'eau de mer, au titre du programme national complémentaire pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer, d'une capacité globale de 1,5 million m3 jour, nous avons réceptionné via un pont aérien qui utilise le plus grand avion cargo commercial du monde, une nouvelle cargaison contenant 79 tonnes d'équipements mobiles. Les efforts consentis et les mesures prises par le groupe Sonatrac reflètent son engagement avec toutes ses filiales pour la livraison des projets dans les délais fixés. Le taux d'avancement des projets des cinq stations dépasse les 80%. C'était Riyad Bouchebla, chargé de projet à Sonatrac. Nous vous lisions en titre « Frappes sionistes sur l'Iran ce matin » Nabila Houssina. L'armée sioniste a affirmé avoir mené des frappes précises et ciblées sur l'Iran visant des sites de fabrication de missiles, des batteries de missiles, sol, air et d'autres systèmes aériens dans plusieurs régions du pays. Jusqu'au bout dans sa logique belliqueuse, l'armée sioniste affirme que ces frappes sur l'Iran lui donnent une plus grande liberté d'action dans l'espace aérien iranien. Téhéran a confirmé l'activation du système de défense aérien contre l'opération du régime sioniste qui a attaqué trois sites en périphérie de Téhéran. L'attaque sioniste a provoqué des dégâts limités selon l'Iran. Téhéran qui a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols dans son espace aérien annonce la reprise des vols prévus ce matin. Après l'annonce des frappes sionistes sur l'Iran, les factions de la résistance islamique en Irak ont revendiqué à l'aube une attaque de drones contre une cible militaire dans le nord de l'entité sioniste. Les exactions sionistes qui se poursuivent avec cette déclaration lourde de sens d'ailleurs. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que les pratiques de l'entité sioniste dans le nord de Raza risquent de vider la zone de tous les palestiniens. Le ministère de la Santé Raza a affirmé que deux enfants étaient morts dans le dernier hôpital encore en fonctionnement dans le nord de la bande de Raza. Celui de Kamel Adouane, les générateurs ont cessé de fonctionner. La station d'oxygène a été prise pour cible. Les forces sionistes qui feuillent l'hôpital et tirent à l'intérieur des différents services, affirment la même source. Arrestations en masse d'ailleurs au sein du corps soignant de l'hôpital. D'autres hôpitaux dans d'autres zones du nord de Raza ont également été attaqués, notamment l'hôpital Lawad de Djabadiah et l'hôpital indonésien de Beit Lahia. Isolée du monde, les Razaouis, de Djabaliah et de Beit Lahia et d'autres secteurs, quartiers de ce secteur vivent. Un cauchemar au quotidien, nous dit Ziedmdour, professeur à l'université d'Al-Aqsa, contacté à Razaoui par Karima Hasnaoui. Il y a un nouveau massacre avec 150 morts et blessés palestiniens. Parmi eux, 90 enfants et femmes et personnes âgées. Les trois hôpitaux sont encerclés, sont devenus hors service. Les patients et le corps médical ont été arrêtés par les soldats israéliens. Les chars et les blindés israéliens sont en train de détruire les bâtiments et les infrastructures civiles dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans le secteur de Djabaliah. Les écoles, les centres d'accueil sont visés et bombardés. Des dizaines de morts et de blessés sont dans la rue. Les sécuristes, la défense civile, les infirmiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a des menaces, des snipers israéliens qui sont partout. Et coupés du monde, les razabis subissent des raids et une agression continue de l'armée sioniste. Un véritable nettoyage ethnique, comme le dit Akarima Hasnaoui. Ayman Neshka. L'objectif, c'est de créer une zone vide des Palestiniens, qui est le nord, tout le nord de Gaza, qui s'appelle un buffer zone, ou un zone tombant, complètement vide des Palestiniens, comme un zone de sécurité. Annexer ça aux colonies israéliens, c'est juste diminuer les surfaces de Gaza de 200 pouces et coincer tous les Palestiniens de Gaza au centre et au nord de Gaza. C'est ça l'objectif. Et au Liban, au moins 8 frappes sionistes ont visé hier. La banlieue sud de Beyrouth, l'agression sioniste contre le Liban en cours depuis le 8 octobre, a fait jusqu'à l'heure 2574 martyres et plus de 12 000 blessés poussant à l'exode quelques 1 300 000 personnes. Sur un autre front, la défense anti-aérienne de l'armée syrienne a été activée tout ce matin pour déjouer une attaque aérienne de l'ennemi sioniste. L'agence officielle SENA évoque une agression aérienne avec des salves de missiles tirés depuis le Golan occupé contre des positions militaires dans le centre et le sud de la Syrie. Un pays qui a opté pour la normalisation, le Maroc. La rue marocaine ne décolère pas. Manifestation anti-normalisation, condamnation de la même mise de l'antité sioniste sur les médias et le secteur de la culture, surtout après la diffusion par la chaîne marocaine, deuxième d'une série télévisée, mettant en scène une soldate de l'antité sioniste, ce qui a soulevé un tollé de protestations au sein de la population marocaine opposée à la normalisation avec cette entité et engagée en faveur de la cause palestinienne, témoignage de citoyens marocains. Nous protestons contre le feuilleton diffusé par cette chaîne et qui met en avant une soldate sioniste qui était engagée au sein de l'armée sioniste et a tué des enfants du peuple palestinien. Elle a cautionné les crimes génocidaires commis contre le peuple palestinien. Nous considérons que maintenir cette série par cette chaîne signifie persister à participer au crime contre le peuple palestinien. Cette chaîne soutient la normalisation avec l'antité sioniste et travaille au profit de cette entité. Nous, en tant que militants anti-normalisation, sommes venus dénoncer les pratiques de cette chaîne qui appuie l'antité sioniste. Et puis dans le dossier Sahraoui, l'Observatoire Universitaire International du Sahara Occidental exhorte le président français Emmanuel Macron à reconsidérer sa position sur la question du Sahara Occidental jugeant essentiel que la France aligne sa position avec les arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui a confirmé une nouvelle fois le statut séparé et distinct dont dispose ce territoire par rapport à celui du Maroc. Retour chez nous. Le président de l'Assemblée Populaire Nationale Brahim Bourrali a achevé sa visite officielle en Corée du Sud, effectuée à l'invitation de son homologue sud-coréen au troisième et dernier jour de sa visite. Brahim Bourrali a notamment visité les groupes Hyundai et LG ainsi que le musée national de la Corée. Brahim Bourrali qui a rencontré également au cours de son séjour des propriétaires de start-up algériennes participant à une session de formation a assis eu l'hommage de sa visite dans ce pays. Regroupant 19 jeunes entrepreneurs, cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Corée du Sud et de la délégation parlementaire accompagnant Brahim Bourrali qui a permis de découvrir la composition institutionnelle, diversifier la délégation ainsi que la spécialité de chaque entreprise. On suit des objectifs du programme de formation et des mécanismes d'encadrement. A cette occasion, le président de la PN a indiqué que le programme des start-up et de l'économie de la connaissance devenu une réalité repose sur une volonté politique claire du président de la République. Le mois rose, le mois d'octobre, on en parle ce matin, un mois dédié, vous le savez, à la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, tire à sa fin. A Sidi Blabès, toute une campagne a été menée en ce sens mais parallèlement, il y a eu également cette campagne en direction des patients qui s'ouvrent du cancer de la prostate le plus répondeux chez les hommes, vous le savez. Inès Mohamed est notre correspondante permanente sur place. Le mois d'octobre est habituellement consacré au dépistage du cancer du sein, mais cette fois, le service d'urologie du CHU Dr Abdel Hassani de Sidi Blabès a initié une campagne de dépistage du cancer de la prostate. Ce cancer le plus répondeux chez les hommes affecte davantage les sujets âgés, parfois même les sujets jeunes et ceux qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein, explique Dr Chellef, Sidi Mohamed Amine, médecin, chef du service d'urologie du CHU. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'il y a une liaison sur le plan génétique entre le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc il y a d'hommes qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein ou de l'ovaire dans la famille qui peuvent être exposés à développer un cancer de la prostate. Le dépistage consiste en un interrogatoire, on va faire un interrogatoire avec les sujets. Donc par la suite, on va faire un examen clinique pour examiner la prostate, par ce qu'on appelle le toucher rectal. Et le troisième élément, c'est un dosage biologique. C'est un dosage à partir d'un prélèvement sanguin dans lequel on va doser le taux de PSA pour rechercher s'il y a une anomalie sur le plan biologique. Se faire dépister est nécessaire, témoigne l'un des patients rencontrés au service d'urologie. Cette campagne de dépistage est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai été touché par le cancer de la prostate. J'ai traité et je vais beaucoup mieux maintenant. Je conseille ceux qui sont âgés de 45 ans et 40 ans de venir se faire dépister. Les médecins conseillent les sujets âgés de plus de 40 ans de se faire dépister puisque l'incidence du cancer de la prostate augmente avec l'âge. Et nous vous lisons en titre Les nouveaux sites archéologiques découverts récemment en Algérie sont une autre preuve que l'Afrique du Nord est bel et bien le berceau de l'humanité. Les recherches archéologiques qui se poursuivent encore sur les sites de Aïn Al-Hanesh, Aïn Bouchi, Tassitif et celui de Ternif à Mascara, chapeauté par Mohamed Sahnoui, professeur associé au Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique, ont démontré à la communauté scientifique universelle l'énorme potentielle archéologique algérienne. C'est le reportage de Smaïl Mimouni. Le bassin d'Aïn Boucheret, le deuxième plus ancien site peuplé sur Terre après celui de Gona en Éthiopie. Les recherches menées sur ce site sont une autre preuve que l'Afrique du Nord est bel et bien le berceau de l'humanité et l'Algérie en est une région de référence. Professeur Mohamed Sahnouni, archéologue et directeur recherche associée au CNRPH. Actuellement, il y a trois foyers en Afrique qui témoignent de la plus ancienne occupation humaine avec des preuves de culture humaine ou technologiste. Ces foyers sont le rift est-africain avec le plus ancien site archéologique de Gona au nord d'Éthiopie qui date de 2,6 millions d'années. En deuxième position, le site de Aïn Boucheret en Algérie et qui date de 2,4 millions d'années, qui a livré une culture humaine ou des outils préhistoriques similaires à ceux découverts à Gona en Éthiopie. Les projets de recherche dans le domaine préhistorique viennent témoigner des repères de la préhistoire algérienne et celle de la première occupation humaine dans la région. Ammar Belkhoudja, chercheur en histoire. Nous, les Angéliens, qui nous trouvons dans une contrée très importante, elle abrite justement des sites archéologiques de toutes les étapes et de toute l'antiquité. Les récentes découvertes de nos compatriotes qui ont débusqué dans ce territoire Aïn Boucheret qui ont apporté des repères très importants sur l'origine de notre monde. Et cela me confond que nous sommes le berceau de la civilisation humanitaire. Les résultats des recherches des sites d'Aïn Boucheret et d'Aïn Lachnitch ont été publiés dans la revue américaine Science pour devenir une référence scientifique mondiale. Un reportage signé Smaïl Mououni du sport pour terminer football avec le CES Constantine qui rejoint le Mouliad d'Alger en tête du classement du championnat de Ligue 1 après sa victoire domiciliaire de buts à 1 dans le derby de l'Est face à l'entente de CETIF à retenir également la première victoire cette saison de Nejma Garafas au Chebeb de Belouzdea d'un but à zéro. Suite et fin aujourd'hui de cette sixième journée avec trois rencontres Assochlef, Usmadaj, Gieskabili, Usma, USM, Renshla, Espéran de Mostaganem, US, Biskra. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.